You tout le monde c'est Gwendal et aujourd'hui je vais vous présenter 5 théories sur Farming Simulator La plupart d'entre vous jouez à Farming Simulator tous les jours Mais est-ce que vous connaissez vraiment le jeu auquel vous jouez ? Depuis le début de Farming Simulator en 2008, Giants nous a caché des choses Et c'est ces choses là que je vais essayer de découvrir Première théorie, Farming Simulator n'est pas un jeu d'agriculture Alors cela s'explique notamment par le rajout depuis Farming Simulator 2015 de la sylviculture et du camion La sylviculture c'est évident, ce n'est pas du tout de l'agriculture Et le camion pourrait s'apparenter à du transport routier, ce qui n'est toujours pas de l'agriculture Depuis Farming Simulator 2015, il y a des missions, donc des services à la personne Et ce n'est toujours pas de l'agriculture Donc en cherchant bien, on peut trouver des choses dans Farming qui ne sont pas de l'agriculture Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que dans les futurs Farming, on ait du TP, des transports routiers Ou même encore des secours comme les pompiers ou le SAMU dans Farming Simulator Est-ce qu'un jour, Farming Simulator se renommera en Métier Simulator ? C'est la question qu'on se pose tous Farming et Eurotruck dans le même monde Eurotruck 2 est sorti le 19 octobre 2012 Et Farming Simulator 2013 est sorti le 25 octobre 2012 Soit 6 jours après La première édition de Eurotruck, Eurotruck 1 Et la première édition de Farming, Farming Simulator 2008 Sont sorti la même année, donc en 2008 Il n'y a pas de multijoueur de base créé par les créateurs de ce jeu, SES Software, dans ETS 2 Et cela pourrait s'expliquer par un bug qui nous ferait passer d'une carte ETS à une carte Farming en volant en l'air Le fermier est radin Depuis Farming Simulator 2013, le fermier doit de manière longue et très fastidieuse Trouver des fers à cheval pour Farming Simulator 2013 Des pièces d'or pour Farming Simulator 15 Des pépites d'or pour Farming Simulator 17 sur toute la map Le fermier n'a aucune raison d'aller chercher ses fers à cheval, pépites ou pièces d'or sur la carte Sauf peut-être pour gagner beaucoup d'argent et beaucoup de tonnes de grains Farming Simulator sur une autre planète J'aime beaucoup cette théorie, sur Farming on peut faire varier le temps Et il a été démontré que dans certaines zones de l'espace, le temps ne se passerait pas comme sur terre Les bords de la carte des maps de Farming s'arrêtent d'un seul coup et on ne voit pas le reste du paysage Alors je sais ce que vous allez me dire, on ne peut pas faire tout un monde, tout un pays sur un jeu Ça prendrait beaucoup trop de place, beaucoup trop de ressources pour les ordinateurs Je ne demande pas qu'il y ait une carte immense Mais on ne voit même pas ce qui se passe là où on nous bloque Le fermier serait le dernier habitant de sa planète Le fermier n'a aucune interaction avec d'autres membres du jeu, aucun PNJ La map change d'année en année Le fermier a donc tout le temps de changer sa map avec le TP Si on admet que FS n'est pas un jeu agricole Avec la modification du temps en tout simplement ralentissant le temps Avec la modification du temps, le fermier aurait tout le temps de créer tous les véhicules, personnages et objets sur la carte J'espère que ces théories vous ont plu Si vous avez aimé ce genre de vidéos, j'en referai Si vous avez d'autres théories sur Farming Simulator, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire non plus Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Lâche un énorme pouce bleu Et à plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous